Salut à tous, aujourd'hui une vidéo sur la Deepin 15.1. La Deepin, c'est une distribution d'origine chinoise qui est basée à l'origine sur la Ubuntu et qui est venue prendre comme base la Debian Unstable, l'un dans l'autre, c'est à peu près la même base. Même si, et comme c'est précisé dans l'article que vous trouvez dans le lien, vous trouvez le lien dans l'inscriptif, il est déconseillé de tester et d'utiliser la Deepin dans une machine virtuelle pour des raisons de performance. J'ai voulu vous montrer l'ensemble, donc il ne faudra pas voir la vitesse de l'ensemble, il faudra voir sa capacité, sa fonctionnalité, pas sa vitesse pure, même si j'ai activé l'accélération 3D par sécurité. Donc, on est parti pour cette Deepin qui est sortie très récemment. Voilà, donc La Deepin se charge On arrive à l'écran de connexion Voilà, donc c'est l'écran de connexion tout ce qu'il y a de plus classique, ça doit être du LightDM revampé, je dirais, par rapport à la présentation générale. Et la Deepin se charge Bon, le premier chargement est un peu long, on a l'impression qu'il charge, j'ai l'impression que c'est un peu comme Firefox, c'est à dire que toute interface n'est pas codé en dur mais interprété. Pas mal le son de démarrage Donc voilà, une interface très vide Ah bah tiens, on va faire une mise à jour Puisqu'elle est conseillée Voilà Donc nous avons une espèce de De barre générique Voilà, donc l'installation des patches se fait Donc vous pouvez constater que par défaut, la distribution est utilisée sur Google Chrome Faut aimer Là, il y a toutes les options, l'utilisateur, l'affichage, les applications, voilà On va voir plus tard Vous voyez, c'est quand même assez parlant Comme j'ai précisé dans l'article, ça me fait un peu penser à ce qu'a fait Solus OS, enfin le projet Solus avec le budget desktop Donc on va attendre qu'il finisse de faire les mises à jour Ça me fait vraiment penser aussi à ce que proposait à l'époque Windows 8 En beaucoup moins assez ergonomique C'est là que j'apprécie d'avoir une connexion assez rapide Enfin, relativement rapide Peut-être que j'aurai le détail Non, il n'y a pas de détail Un peu c'est d'avoir les mêmes détails Bon, mais c'est pas grave Le principal, c'est que ça se maintient à jour D'accord, on peut changer le miroir Alors, les mises à jour Donc je suppose que c'est ça C'est pas ça Donc on va attendre qu'il finisse d'installer ce loisard Désolé pour les alliés du gars Voilà C'est pour la mise à jour disponible Bon, il faut redémarrer Allez bien Il y a forcément une mise à jour du noyau là-dedans Les alliés du direct Pardon Donc il ne faut pas être pressé Ça sent vraiment l'interface interprétée Comme pour Firefox L'interface est en HTML Enfin, en XUL Et en Javascript C'est ça qui la rend un peu plus lente Il y a un peu plus gourmand en mémoire Enfin, je peux très bien me tromper Mais ça me laisse Voilà Donc on a l'icône du lanceur La vue multitâche Ça permet de gérer plusieurs écrans Voilà On peut changer d'écran à volonté En rajouter Donc on va rester sur le premier écran Fichier Qui me fait étrangement penser à Nautilus Je ne sais pas pourquoi Ça me fait penser à Nautilus Le produit de Enfin L'outil de De Gnome Pourquoi ça me fait penser à Nautilus ? Pourquoi ça me faisait penser à Nautilus ? N'est-ce pas ? Pourquoi ? Donc c'est Nautilus qui est revampé On a Le store Qui fait peu penser Moi ça me fait penser un peu au bout de store Le bout de store Légèrement revampé aussi Non, là je ne peux pas vous dire Si c'est Nautilus store Ou que c'est Nautilus logiciel Non, on se dit pin store Donc ça peut être un outil développé par Dpin Pour installer le logiciel à volonté Voilà, avec tous les outils Maxstone, Firefox Ça l'a pas mal conçu C'est vrai que c'est C'est assez bien conçu à première vue Il y a une bonne logitech C'est normal parce que c'est des biens derrière Donc On verra après pour installer le logiciel Comment il se débrouille Le lecteur de musique Ça va bien se lancer Voilà Dpin Music Donc je ne sais pas comment il fonctionne Je ne sais pas si c'est un fork Enfin Préférence Non, c'est un logiciel développé par Dpin Apparemment Donc un logiciel spécifique pour l'audio Film Je suppose que ça va être un enrobage de Mplayer Nous sommes un enrobage de Mplayer Donc ça fait un peu penser aux outils un peu simplifiés Donc il y a Google Chrome Le centre de contrôle que vous pouvez voir ici Avec l'ensemble des outils La traduction française n'est pas trop mal Faites pour une fois Là on peut personnaliser le menu démarré Moi j'ai appris ça plutôt le menu démarrage Enfin le menu Par défaut Voilà Donc là Donc tout ça c'est bien personnalisable Enfin Application choisie Je vois plutôt l'application préférée Donc apparemment Les Thunderbird Un logiciel Ok Photo il n'y a pas Lecture de musique DVD vidéo aussi Ça permet de choisir facilement Un terminal d'e-pin je ne l'ai pas trouvé par contre Bon La connexion réseau Le son Ça ça permet de gérer des programmes Par exemple si je lance le navigateur Le fichier Normalement il doit apparaître Quelque part par là Ou si je lance Peut-être que C'est pas lui que je voulais lancer Ah C'est lui Mais non C'est l'outil qui permet de gérer les bureaux virtuels Les applications Voilà Ça permet de gérer l'ensemble Vous avez pu voir une petite note de musique qui apparaît Je l'entoure de la souris Après on a le bouton d'instinction L'heure avec le calendrier Et bien sûr la corbeille Donc on va aller sur le lanceur Voilà Donc il n'y a pas mal de petits outils On voit qu'il y a Thunderbird Il y a le gestionnaire d'archives Il y a le gestionnaire de numérage Tout ce qui est impression sur le cloud Le terminal d'e-pin Donc on va savoir tout de suite Quel est le noyau utilisé ? Donc c'est un noyau 4.2 Point 6 Donc c'est un noyau LTS Je crois me souvenir Le 4.2 est un LTS ou pas ? Je crois que oui Donc ça on sait que c'est un noyau 4.2 Donc dans les outils Voilà En utilisant l'image En utilisant le document Et on s'aperçoit que La bureautique est proposée Avec WPS Je crois que c'est un outil Aussi d'origine chinoise Donc ils ont été WPS Office Ah voilà Kingsoft Office Non non c'est une version alpha La 2016 Si mes souvenirs sont bons Oula Oui c'est une version alpha Donc c'est une présentation Qui fait penser un peu A Au ruban de Microsoft Office 2007 et suivant Donc il faut aimer Qu'est-ce qu'il y a comme entre outils ? Bon Je vais sur la Google Chrome Donc Il y a Steam aussi Pour le jeu J'aurais préféré LibreOffice A la place de WPS Mais ça c'est WPS Mais chacun est libre de choisir Ce qui est bien C'est que la distribution Est quand même assez rapide Malgré que ce soit Une machine virtuelle L'ergonomie est agréable Il y a quelques points Qui me font un petit quai C'est WPS par exemple C'est Steam Installer par défaut Crossover Bon Si on utilise les logiciels Ouinés Je comprends Donc on va voir De DeepInStore Ce qu'il nous dit On va installer On va essayer Firefox Par exemple On va voir s'il veut bien installer Donc on cliquez sur install Et on va savoir S'il installe aussi La traduction C'est vrai quand même C'est un environnement Qui est très léché Il n'y a pas à dire Il est bien conçu Apparemment Dommage qu'il soit Un peu long à démarrer Par contre J'aime beaucoup C'est le côté De la barre latérale Qui permet de tout gérer En un seul Comme une espèce De grosse télécommande Ça c'est très agréable C'est vrai que Je m'attendais à pire Je dois avouer Je n'avais pas gardé Un très bon souvenir Des précédentes DeepIn Que je n'avais finalement Pas parlé sur le blog Elle est sympa Agréable à l'utilisation Après il faudra voir Sur le long terme Par rapport à la stabilité Mais à première vue Première vue bien entendu C'est quand même Assez agréable d'utilisation Donc je vais voir Comment on peut installer Un raccourci Sur la barre de tâche Enfin sur le lanceur Ok Je suppose que si on Alors Bon d'accord Épinglé au lanceur Voilà Tout simplement Par contre apparemment Il n'y a pas des traductions Automatiquement Ah si Ah j'ai rien dit Autant pour moi Donc c'est vraiment Une bonne surprise finalement Dommage que ce soit Un Firefox un peu ancien Mais ça C'est le problème D'utiliser une Debian Même unstable Il y a toujours Un petit délai de carence Donc on va aller Sur le site de la DeepIn En anglais Ce sera mieux je pense D'accord D'accord Voilà C'est mieux comme ça Donc c'est quand même Une bonne surprise J'avoue que je m'attendais A pire côté lenteur A plus lourd côté utilisation Mais c'est une interface D.E. D.E. DeepIn Dextraperionment Est bien conçue Maintenant reste à savoir S'il sera vraiment portable Même s'il y a un port Pour Arch Linux Je vous prouve à l'instant Arch Linux Voilà Arch Wiki Donc là Je vais le tester Je verrai Si c'est intéressant Je l'enregistrerai peut-être A mon tutoriel mensuel Mais j'avoue Que c'est une bonne surprise C'est rare quand ça arrive On met sur le petit point de faible D'utiliser WPS Qui est en version alpha Ça c'est moyen Utiliser Google Chrome C'est moyen aussi Les icônes flat On ne sait pas Ce que je préfère Mais je suppose Qu'on peut en changer Dans l'apparence peut-être Personnalisation Là par contre Ça ralentit un peu Je n'aurais pas dû Voir lancer comme ça D'accord J'ai compris J'étais un peu trop Rapide Donc peut-être Qu'on peut changer D'icône Oui Bon C'est pas beaucoup mieux Dommage J'ai un thème d'icône Je préférais un thème d'icône Qui ne soit pas flat Donc on va arrêter l'ensemble J'espère que cette petite vidéo Vous a plu Et je vous dis Salut à tous A la prochaine Ciao perds-moi Je vais vous c buildings Je vais vous Ав supper Je vais vous envoyer un thème issues 이트 de la volkov